bonjour à mes téléspectateurs d'Afrique Sport TV j'espère que vous êtes en forme nous débutons cette revue de presse avec les éliminatoires de la Cannes 2021 le Burkina Faso sixième équipe qualifiée pour cette prestigieuse compétition qui se jouera au Cameroun en janvier 2022 le Burkina Faso a enregistré un match nullière face à l'Ouganda mais avec 9 points les Burkinabés ont réussi la qualification avant la sixième journée de ces éliminatoires de la Cannes 2022 qui se jouera au Cameroun toujours ces éliminatoires cette fois-ci avec la Guinée qui arrache la qualification le Sili National s'est qualifié après sa victoire face au Mali hier une belle victoire en tout cas pour les Guinéens le Sili National qui obtient 12 points et qui évitent une finale face à la Namibie et pourra donc jouer ou pourra donc participer à cette compétition en janvier 2022 au Cameroun toujours ces éliminatoires nous allons parler du Sénégal avec le journal STAT ces nouvelles perles pour embellir le jeu des lions effectivement Alou Sissé a sélectionné de nouvelles têtes ces jeunes qui viennent de renforcer l'équipe nationale du Sénégal ça veut dire qu'Alou Sissé peut revoir que ce soit sa défense, son milieu de terrain et l'attaque de cette équipe nationale du Sénégal toujours nous allons parler maintenant avec nous allons directement du côté de la France avec le journal l'équipe qui évoque le match nulle de la France en mondial un éliminatoire de la coupe du monde des clubs La Route est longue la France a été tenue en échec hier par l'Ukraine un but partout malgré le but d'Antoine Griezmann la France avant ses deux autres rencontres a fait match nulle hier face à l'Ukraine nous évoquons toujours les éliminatoires de la coupe du monde 2022 cette fois-ci avec l'Espagne qui fera face à la Grèce ce soir la Rocha sera très attendue du moment où les joueurs espagnols n'avaient pas fait un bon parcours lors de la dernière coupe du monde en Russie en 2018 du côté de l'Angleterre The Mirror est revenu sur la rencontre entre l'Angleterre ce soir face au Saint-Martin un match très attendu l'Angleterre n'a pas droit à l'erreur ce soir doit battre cette petite équipe certes qui est située au nord de l'Italie mais l'Angleterre doit faire preuve de victoire l'Angleterre doit gagner cette rencontre pour pouvoir continuer les éliminatoires de cette coupe du monde avec la belle manière mais aussi le journal est revenu sur la belle victoire de la Belgique les diables rouges ont battu le pays de Galsan Eden Hazard mais avec Lukaku, avec De Bruyne nous allons du côté de l'Espagne maintenant pour évoquer le mercato du FC Barcelone avec Memphis Depay le joueur de Liverpool nous avons évoqué hier que Coman avait cité les joueurs qui voudraient cet été et ces deux joueurs en font partie les joueurs néerlandais et actuellement ils sont très proches de la sélection catalane du FC Barcelone du côté de l'Italie nous allons terminer cette revue de presse avec la déclaration de Pavel Netversur l'avenir de Cristiano Ronaldo et Andrea Pirlo Cristiano Ronaldo et Pirlo vont rester avec la Juventus cette saison c'est la déclaration de Pavel Netversur citée par Tito Sport la revue de presse est terminée mais la question du jour est-ce que Cristiano Ronaldo va-t-il quitter doit-il quitter la Juventus cette saison ? c'est la question du jour merci et bonne journée